Et merci beaucoup à l'académie, à tous les joueurs de tous âges et de poils qui ont apprécié... ...de chacune et de chacun, c'est des pics de gloire et des vallées de désespoir Rien qu'à Montpellier, il y a des studios qui ouvrent tous les joueurs presque Et le lauréat au-delà du jeu vidéo est Flat Eye Applaudissements 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 ... et doit sans cesse se réinventer le bouquet final Applaudissements 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 Je vous aime souvent pour l'exérence d'avoir été avec nous cette fois Qui est qui ? Alors, on a sonore à droite, excellence video ... ... On est ravis que j'ai après... Merci beaucoup, merci à vous. Est-ce que c'est lourd ? C'est un peu ? C'est un petit peu encore. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est vrai, comme je disais sur scène, c'est vrai qu'être indépendant, c'est prendre énormément de risques. Et on est vraiment fiers de faire partie de cette vague française qui rayonne internationale. Il y a beaucoup de studios qui se lancent, qui essaient de créer. Il y a de l'envie, il y a de l'émulation. On le voit beaucoup à Montpellier. Donc on est très fiers de faire partie de cette vague-là et de cette dynamique. Donc oui, ils étaient artistes avant de démarrer le studio. Et ils étaient vraiment inspirés par un endroit qui n'existe plus aujourd'hui, qui est la Cité de Colune à Hong Kong. Et en développant leur univers à partir de cette référence, ils se sont rendus compte que c'était un terrain de jeu vraiment parfait pour un chat. Et c'est vrai que toute l'équipe est passionnée par les chats. On a à peu près 80% à être propriétaires de chats dans l'équipe. Donc c'était très important pour nous de leur faire honneur. Donc voilà, ce jeu c'est une lettre d'amour à nos compagnons à plein de niveaux. Non, on ne s'attendait pas du tout parce que cette année, la compétition a été élevée. Strait a vraiment cartonné, a séduit un large public. Seafoot était exceptionnel. J'ai adoré Tiny King aussi qui a été nominé plein de fois ce soir. Le jeu vidéo français va très très bien, de mieux en mieux je trouve. Et on a des productions qui sont de plus en plus exceptionnelles. Et donc non, on ne s'attendait pas à en rafler autant. Et on est certes très contents pour nous, un peu tristes pour les autres parce que... Là on développe un plan France 2030 pour se projeter dans les années qui viennent et structurer des pôles de production, des studios de tournage, des studios d'animation, des studios de post-production, des faits visuels qui vont aussi servir à l'industrie du jeu vidéo avec un budget assez conséquent qui est en train d'être déployé actuellement.